Salut, salut à tout le monde et bienvenue sur ETR Allemagne, la chaîne qui a pour mission de faciliter la vie aux immigrés en Allemagne. Dans cette vidéo, nous allons parler de la déclaration d'impôt. Nous allons parler exactement de Finanzam. Voilà, Finanzam en Allemagne, c'est l'institution dans laquelle les travailleurs, les étudiants, les investisseurs, les entrepreneurs, c'est là-bas en fait que les impôts sont souvent payés et remboussés aussi, tu vois un peu. Donc voilà, c'est une institution qui est complètement gouvernementale. Alors, ce que tu dois comprendre en fait, c'est que dans cette vidéo, je vais te donner quelques clés, notamment trois clés qui sont extrêmement importantes en ce qui concerne la déclaration de tes impôts. Je profite dans cette vidéo pour vous pondre aussi à la question d'un abonné qui a demandé comment ça peut se passer avec Finanzam, notamment l'institution des impôts en Allemagne. Alors, la première chose que tu dois comprendre dans cette vidéo qui est extrêmement importante, je vais te raconter une histoire quand j'ai commencé à travailler en Allemagne. Alors, à l'époque, quand j'ai commencé à travailler, je ne connaissais rien de tout ce qu'on appelle déclarer les impôts. J'ai même étudié en Allemagne. J'ai étudié quatre ans en Allemagne et j'ai déclaré mes impôts peut-être deux fois, d'accord? Donc, j'allais à l'école, je travaillais, je ne comprenais même pas ce que ça voulait dire déclarer les impôts. Tu sais, quand on vient de l'Afrique, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît même pas d'abord. On ne comprend pas le système monétaire en Europe, le système bancaire, les assurances, les banques, les investissements, tout ça. C'est nouveau, on ne connaît pas, ce n'est pas de notre faute, c'est comme ça. Mais quand on arrive sur le territoire, maintenant, si on est entouré de bonnes personnes, alors on va rapidement entrer dans ce genre de sujet. Et si on est entouré de mauvaises personnes, même si on est entouré dans ce genre de sujet, on va entrer et on peut perdre de l'argent parce qu'on ne comprend pas comment ça fonctionne. Tu vois un peu? Donc, quand je suis arrivé, quand j'ai commencé à travailler, à un moment donné, les collègues étaient en train de causer et puis j'ai écouté dans un commentaire la déclaration des impôts et ainsi de suite. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser un peu plus en profondeur à ce sujet. Et puis, un collègue qui m'a dit, tu peux déclarer tes impôts toi-même. Alors, la première chose, là, on va mettre un déclarer toi-même. On va aborder ce sujet parce que c'est extrêmement important. Je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Tu peux déclarer tes impôts toi-même. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne. D'accord? Tu vas écouter des vidéos sur YouTube, comment est-ce qu'on déclare les impôts en Allemagne. Et puis, tu vas aller à Finance Am, l'institution des impôts. Tu vas prendre des fiches, tu vas remplir et puis tu vas attendre, en fait, qu'on te rembourse. Tu vois un peu? C'est une méthode qui fonctionne. Beaucoup de personnes le font. Bon, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'à travers cette méthode, tu ressors le maximum d'argent possible dans les caisses du gouvernement? Ça, c'est la première question. D'accord? Parce que pendant que tu es en train de vivre au courant de l'année, et là, on entre en fait dans la deuxième technique. Pendant que tu es en train de vivre au courant de l'année, tu es en train de faire des transactions. Ça veut dire quoi concrètement? Deuxièmement, ça, c'est le déroulement de l'année. D'accord? Le déroulement de l'année. Une année à 12 mois, 365 jours, tu achètes des trucs ici, tu achètes des trucs là-bas, tu fais des formations ici, tu fais des formations là-bas, tu aimerais investir, tu payes des trucs sur Internet, des trucs qui peuvent entrer même dans le cadre de tes études, dans le cadre de ton travail, tu vois un peu. Et puis maintenant, en général, quand tu ne comprends pas comment la déclaration des impôts fonctionne, tu ne connais pas qu'est-ce que tu peux acheter, qu'est-ce que tu ne peux pas acheter. Je vais te prendre un exemple. Il y a des étudiants, par exemple, qui achètent des ordinateurs pour faire les thèses de fin d'études. Ça, ce sont des choses, en fait, que tu peux déclarer. Un exemple. D'accord? Il y a des étudiants qui achètent des vestes pour aller soutenir. D'accord? Ça, c'est quelque chose, en fait, que tu peux déclarer dans les impôts. N'est-ce pas? Il y a des étudiants, par exemple, qui achètent des livres pour la thèse. Les livres, en fait, pour la thèse. Si tu gardes les factures, ça, c'est quelque chose, en fait, que tu peux déclarer. Il y a des étudiants qui prennent souvent le train pour aller assister à des événements où est-ce qu'on apprend à chercher le travail. Ça, c'est des tickets que tu peux déclarer. Alors, pendant que l'année est en train de se dérouler, est-ce que tu connais, là, on a les 12 mois de l'année, est-ce que tu connais quelles sont les choses auxquelles est-ce que tu peux joindre pour optimiser la déclaration d'impôt et quelles sont les choses que tu ne peux pas utiliser? Ça, c'est extrêmement important. C'est la raison pour laquelle je vais arriver à la troisième technique. La troisième technique, celle qui consiste exactement à voir un spécialiste. N'improvise pas la déclaration de tes impôts. Voie un spécialiste. Il y a des séminaires sur la déclaration des impôts de 250 euros, de 300 euros, de 400 euros. Ça ne coûte rien comparément à l'argent que tu vas laisser dans les caisses du gouvernement. Entre investis 200 euros, 300 euros, 400 euros pour une consultation sur les impôts qui va t'aider pendant toute ta vie et passer ton temps à laisser 2 000, 3 000, 4 000 euros par an, 5 000 euros par an dans les caisses de l'État. Qu'est-ce que tu préfères? Par exemple, la caisse dit souvent que l'ignorance n'est pas bien parce que plus tu connais rapidement ce que tu peux faire, plus tu vas gagner notamment d'argent. En ce qui me concerne, si moi j'avais déclaré mes impôts moi seul, je suis sûr que je n'aurais même pas récupéré 1 000 euros du gouvernement. Mais vu que j'étais passé par un spécialiste, quelqu'un qui m'a conseillé, j'ai lu quelques livres là-dessus et je me suis aussi formé pour comprendre comment la déclaration des impôts fonctionne. Alors, j'ai fait la première déclaration, la deuxième déclaration des impôts, ça m'a eu dans les 7 000 euros. Tu vois un peu? C'est pour te faire comprendre en fait qu'il y a une différence quand on s'engage à prendre la connaissance pour progresser et quand on veut jouer le malin, le radin ou on veut tout faire seul. Si tu peux le faire seul, vas-y, fais-le tout seul, ça va fonctionner. Mais si tu ne peux pas le faire seul, moi je te conseille d'aller voir un spécialiste, d'accord? D'aller voir quelqu'un qui va t'aider à comprendre comment la déclaration des impôts fonctionne, d'accord? Et si tu penses que je vais t'aider à le faire, tu écris simplement dans la barre de description et je vais te montrer dans cette session de coaching sur quoi est-ce que tu dois déjà te axer pendant l'année pour pouvoir optimiser ta déclaration d'impôt. Tu vois un peu donc? C'était tout en ce qui concerne la déclaration d'impôt. Pour résumer, premièrement, déclarer les impôts toi-même, je te conseille de ne pas le faire. Pendant l'année, il y a des transactions financières que tu es en train de faire. Tu dois connaître quelles transactions financières sont déclarables et quelles n'est pas déclarables. Et puis maintenant, en 3, tu dois avoir un spécialiste, quelqu'un qui doit te conseiller sur tout ce que tu peux déclarer en Allemagne. Il y a tellement de choses que tu peux déclarer en Allemagne que tu ne connais même pas encore, probablement. Et ça, tu dois le connaître, donc c'est un peu ça. Donc, tu me laisses dans les commentaires parmi ces 3 points, quel est le point que tu trouves en fait assez intéressant? Est-ce que tu as d'autres points à ajouter? Tu les laisses bien sûr aussi dans les commentaires. Si tu as besoin d'accompagnement, tu vas dans la barre de description, tu vas voir des liens, tu cliques là-dessus, tu réserves ta place et on pourra travailler ensemble. C'était tout pour cette vidéo. Si elle t'a plu, tu laisses un pouce en l'air, tu t'abonnes et tu partages à tous tes amis. On est ensemble. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501